Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous avons plein, plein d'informations. Alors, restez connectés, restez sur la vidéo parce qu'on va voir plein de choses. Nous avons des infos sur le chastal, nous avons des infos sur le nouveau dev kit qui va arriver très bientôt. Nous avons des infos sur les transferts, nous avons même des infos sur The Center et aussi LoveEvoli. Alors, restez connectés, restez jusqu'au bout, c'est parti. Laissez-moi juste vous parler de Big Time. Big Time est un MMORPG monde ouvert dans un monde rempli de mystères. Il vous suffit d'aller vous connecter sur Openloot, ensuite cliquez sur mon lien avec plein de codes qui se situent dans la description. Et vous aurez le jeu gratuitement à vie. Foncez avant que ce soit trop tard, c'est faisable sur téléphone aussi. Alors, si vous voulez me soutenir, ça sera avec un immense plaisir. D'ailleurs, n'hésitez pas à distribuer les codes à vos amis si vous voulez jouer avec eux. Ne ratez pas cette occasion, c'est pas tous les jours qu'on a un jeu gratuit. On en revient en première. Merci à toutes les personnes qui prendront le temps de faire cela. Merci énormément. Passons à la vidéo. Will Card a balancé un nouveau Community Crunch avec plein d'informations dessus. Et laissez-moi d'abord commencer avec la première chose, c'est-à-dire tout ce qui est les cosmétiques, le dev kit, tout ça, tout ça. Allez, c'est parti. Dans cette vidéo, un survivant rencontre un costume cosmétique surprise créé par l'utilisateur et ajouté dynamiquement sur n'importe quel serveur, y compris les serveurs officiels. Et ensuite, voyager dans le meilleur des mondes des conservations totales en utilisant le nouveau cadre de jeu mode, qui permet presque tout qu'Unreal Engine peut faire pour être publié en tant que mode multiplateforme. Nous avons créé un exemple rapide pour montrer une façon de l'utiliser. Vous voyez, c'est le passage là où il y a le Mickey noir et blanc là. Et bien, je vous jure, c'est insane. Vraiment, la première fois que j'ai vu ça, ça m'a donné envie d'y jouer. Donc, je ne sais pas ce que vous, vous en pensez, mais je trouve ça insane. Le petit mode qu'ils ont fait avec Mickey, c'est trop bien. Ça a l'air d'être trop bien. Les petits modes de jeu plateforme comme ça. Peut-être que je testerai une fois que ce sera public. Peut-être que je ferai une petite vidéo dessus. Donc, on verra ce que ça va donner. Ensuite, le mode Spotlight présente des exemples de base de structures personnalisées créées par les joueurs qui, à partir de la semaine prochaine, peuvent être ajoutées dynamiquement sur n'importe quel serveur, y compris les serveurs officiels, permettant une fonctionnalité infinie et une variété visuelle. Enfin, place au mode multiplateforme sorti cette semaine. Donc, ça va être intéressant. On va voir des nouveaux modes et tout. J'ai vu d'ailleurs qu'il y avait le mode Circas, mode RP, je crois, un truc comme ça. Ça fait déjà depuis des mois qu'il est là, ce mode. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas été accepté jusqu'à aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, il est disponible. Ensuite, nous avons des informations pour Love Evolved qui arrivent normalement la semaine prochaine. Pouvez-vous sentir l'amour dans l'air ? Love Evolved est sur le point de balayer les survivants de Dark avec une gamme de nouvelles friandises et délices en chanteurs. Cet événement plein d'amour, célébrant la Saint-Valentin, débutera le mardi 13 février 2024 et continuera à répandre joie et affection jusqu'au mardi 20 février. Donc, on aura 7 jours à peu sur les serveurs officiels. Nous aurons tous les détails de l'événement lors du Community Crunch la semaine prochaine. Donc, on aura plus d'informations pour la semaine qui arrive. Ensuite, pour les personnes qui sont intéressées pour tout ce qui est le modding, tout ça, tout ça. Alors, ça, c'est un petit passage. À la base, je ne voulais pas le mettre dans la vidéo, mais je me suis dit peut-être que ça va intéresser 2-3 personnes. Donc, je vous lis ça et peut-être que ça vous intéressera. Êtes-vous intéressé par le modding pour Ark ? Voici votre chance de plonger. Notre expert chevronné en modding Garoga 1-2-3 vous guidera tout au long du processus créatif de création d'un nouveau personnage, des animations à la physique. Cette série en 3 parties débutera le samedi 3 février de 10h à 12h, heure du Pacifique, et se poursuivra tous les 2 semaines à la même heure. Apportez vos questions, votre enthousiasme et votre soif de connaissances alors que nous, nous embarquons ensemble dans ce voyage de modding. Ne manquez pas l'opportunité d'apprendre auprès de l'un de nos membres moddeurs les plus populaires. Donc, les personnes qui sont intéressées pour apprendre un peu sur le modding, tout ça, tout ça. Bah, écoutez, en vrai, même moi, ça devrait m'intéresser, mais en vrai, je ne sais pas, je n'ai pas trop le temps. Enfin, voilà. Ensuite, Jeremy Steel Kids qui nous tease qu'en fait, la semaine prochaine, on aura un first look sur le Gigantoraptor et The Center. Donc, pour la semaine prochaine, on aura de quoi voir, en tout cas, le Gigantoraptor in-game, je suppose. Et du coup, le The Center aussi, j'espère qu'on aura un trailer, peut-être, pour The Center. C'est toujours mieux de présenter les choses, en tout cas, des semaines en avant, avant que la map sorte, parce que c'est un peu trop con, je trouve, de sortir la map le jour où il y aura le trailer. C'est trop con. Enfin, voilà. Et d'ailleurs, petite précision sur le petit truc de Mickey, il nous dit également, Tous les nouveaux produits cosmétiques personnalisés créés par les joueurs, tels que Steamboat Mickey, donc le Mickey en noir et blanc que vous avez vu, plus ces nouvelles formes de modes de structure personnalisés par les joueurs, fonctionneront automatiquement et dynamiquement sur les serveurs officiels. Tous les serveurs, les serveurs n'ont même pas besoin de les installer. Une variété visuelle et fonctionnelle, donc infinie, la semaine prochaine. Ça, c'est intéressant, donc ça veut dire qu'en fait, vous pourrez ajouter n'importe quel type de structure visuelle sur votre jeu, sans même devoir les télécharger sur du officiel en plus. Donc, c'est du full bénef, j'ai envie de dire. Ensuite, il a aussi répondu à des questions qui sont très intéressantes pour tout ce qui est Ragnarok, tout ce qui est le Shasta, tout ça, tout ça. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi ils ont changé, en fait. Et je pense qu'en vrai, ça amènera réponse à nos questions. Question, pouvons-nous avoir une explication officielle sur la raison pour laquelle vous avez modifié la créature ? Nous voulions le vrai gagnant, pas celui du Ragnarok. Il a fallu plus de temps pour exécuter correctement la création sous-marine. Il faut réécrire une partie du code de base de l'UE, donc Unreal Engine, pour rester dans l'espace local sur la créature même, en mode physique différent. Chute, saut. Du côté positif, cela viendra avec un système de base complète et de grande taille digne d'un véhicule. Question, cela signifie-t-il que désormais les radeaux et autres dinosaures à plateforme fonctionneront également mieux ? En faisant en sorte que lorsque vous sautez, vous ne traversez pas les structures ? Et lui, donc Jeremy Steelgate, répond un oui. Donc, en gros, plus d'optimisation, plus de choses. Mais du coup, en gros, c'est ce que je me disais bien. En fait, ils n'ont pas le temps. Encore une fois, ils nous promettent des choses, mais ils n'ont jamais le temps. Ils n'ont jamais le temps de terminer quoi que ce soit parce qu'en fait, ils commencent très tard. Ils auraient pu commencer le jour où le gagnant a été révélé. Mais vous connaissez, j'allais dire Rockstar, non, vous connaissez Will Card. Ils font toujours la même chose. Ils sont toujours en retard et voilà. Et d'ailleurs, les transferts ont été repoussés au 7 février. Donc, à la base, je crois qu'il me semble, corrigez-moi si je dis des bêtises, mais il me semble que c'était d'abord prévu le 31 janvier ou le 29 janvier, ensuite le 31 janvier, ensuite le 2 février, ensuite le 5 février. Et là, maintenant, ce sera le 7 février. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Je me demande s'ils vont le repousser encore. Mais bon, ça, à voir. Et pour finir, les joueurs officiels, vous avez des bonus du 2 février jusqu'au 5 février. Donc, ça se passe comme ça. Pour le PVP, PVE, donc, officiel, vous avez du x2, que ce soit en timing, que ce soit en breeding, que ce soit en récolte, vous avez du x2 en small tribe, vous avez du 4.5 en harvesting, vous avez 4.5 en timing et expérience, plus x4 en breeding. C'est énorme, en vrai. Donc, en vrai, vous allez vous amuser. Et pour du Ark Apocalypse, vous avez du x5 sur absolument tout. Donc, voilà, je pense qu'en vrai, vous avez de quoi faire sur les serveurs pendant au moins 2-3 jours. Les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. N'hésitez pas à faire un petit tour dans la description pour utiliser les codes. Vraiment, ça m'aidera énormément. En plus, ça vous fait gagner un petit jeu gratuit. Pourquoi pas y jouer avec vos amis ? Donc, voilà, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Restez connectés. Activez la cloche parce qu'il va y avoir plein d'informations sur Ark. En ce moment, il y a des trucs qui commencent à bouger et des trucs intéressants à savoir. Donc, voilà, je vous dis à bientôt. C'était Funky. Portez-vous bien. Ciao.